Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vous apprendre à changer de couleur à des objets précis de vos images sur Canva. Aujourd'hui, on va prendre à pur sur l'image de ce jeune homme-ci. Ce qu'on voudrait bien sûr changer en fait sur l'image, c'est changer la couleur de son T-shirt et je vous montrerai exactement comment est-ce que vous pouvez le faire, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas surtout avec le changement de couleur sur Canva. Pour faire rapidement une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec, voici l'image à la base et voici finalement le résultat qu'on a eu. Voilà l'image de base qu'on a, bien sûr. Et voilà en fait ici, on a réussi à changer la couleur de son T-shirt en quelques manipulations. Donc si vous êtes prêts, on est go. Alors pour commencer, nous on a choisi cette image-ci. Vous, vous pouvez choisir n'importe laquelle de vos images. Mais rassurez-vous que l'image ne soit pas assez compliquée à détourer, que l'image ne soit pas assez compliquée à travailler. Ici, ce que nous on va commencer par faire, c'est déjà de supprimer l'arrière-plan en fait de cette image-là. Donc, Canva Pro, Effaceur d'arrière-plan, pour ceux qui ne sont pas en Canva Pro, Remote, Parcrums, comme vous le savez, c'est la même leçon, on ne va pas répéter. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'abord supprimer l'arrière-plan de cette image-là. Donc, je vais dupliquer pour qu'on puisse garder une image, un aperçu de l'image à la base. Et je reviens ici. On va faire comme ça et aller dans Modifier l'image. Une fois qu'on est dans Modifier l'image, on va cliquer sur Effacer l'arrière-plan et supprimer en premier l'arrière-plan de l'image. Donc, une fois que ce sera supprimé, on pourra passer aux manipulations suivantes. Donc là, notre image est supprimée et est sans arrière-plan. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est juste déjà de dupliquer cette page-ci également pour avoir cette page-là. Donc là, on a d'abord notre image de base. On a supprimé l'arrière-plan. Ensuite, on a une image comme ça et on gagne une copie. Et on va travailler sur cette copie-ci. Donc, sur celle-ci, on va cliquer sur Modifier l'image. L'objectif, en fait, c'est de supprimer la tête de la personne, la tête du jeune homme, pour pouvoir, en fait, appliquer des changements de couleurs, appliquer des effets de couleurs aux t-shirts ici. Donc, on va retourner sur Canva et travailler avec l'effaceur d'arrière-plan. Et bien sûr, c'est la partie où la plupart ne pourront forcément pas venir, puisqu'il faut forcément aller dans Canva Pro pour gérer. Déjà, si vous voulez essayer Canva Pro, je vais vous mettre un lien dans la description qui vous permet d'essayer Canva Pro pendant 45 jours, et ce, gratuitement. Donc, pour faire cette manipulation, vous avez forcément besoin de Canva Pro. Désolé pour les autres. Ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur Effacer l'arrière-plan. Sachant bien qu'ici, notre image n'a plus d'arrière-plan et il n'y a plus rien à supprimer. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est de cliquer sur le bouton Effacer et de faire semblant de supprimer nous-mêmes un peu manuellement la tête du jeune homme. Donc, moi, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement et vous montrer le résultat à la fin. Donc, je vais commencer par agrandir ceci pour avoir un truc assez clé. La partie la plus importante, c'est de réussir à enlever cette partie-là, le coût du t-shirt et le reste. Ça peut se gérer assez facilement. Donc, je clique sur Effacer. Je peux gérer la taille du pinceau ici. Et comme ça, je peux commencer par faire deux pages avec. Donc, nous, on a besoin de 1080. Donc, je fais 1080. Bon, 82, c'est pas grave aussi. Donc, déjà, avec ce rendu, c'est bon pour moi. Maintenant, je vais retourner pour supprimer en fait tout ce qu'il y a en haut là un peu plus facilement. Donc, là, on a tout supprimé. Tout est bon. Je vais cliquer ensuite sur le bouton Terminer. Donc, là, on aura en fait notre t-shirt là sans la tête du jeune homme. Maintenant, on peut appliquer en fait les effets de couleur sur ce t-shirt là et pouvoir modifier la couleur. Pour changer la couleur du t-shirt ici, on a deux possibilités. Et les deux possibilités ont leurs avantages et leurs inconvénients. La première possibilité, c'est de cliquer sur Modifier l'image ici et de revenir utiliser l'effet Diotone ici. Néanmoins, l'effet Diotone marche souvent quand c'est un élément ou c'est un objet qui a une couleur uniforme. Donc, là, vous allez pouvoir changer juste une seule couleur. Alors qu'ici, notre t-shirt en fait a deux couleurs. Donc, on a une couleur jaune en bas et une autre couleur noire qui agite dedans. Donc, là, forcément, si on essaie d'appliquer le Diotone, on aurait un petit souci en fait pour avoir vraiment forcément le type de couleur qu'on voudrait pour ce t-shirt. Puisque là, il y a deux couleurs manipulées ensemble. Dans ce cas, la meilleure manière de procéder, c'est d'utiliser l'effet de couleur Color Miss. Et avec cet effet, vous pouvez en fait changer la couleur du t-shirt sans forcément agir sur la couleur noire. Donc, il y a deux couleurs favorables en fait pour l'effet Color Miss. Il y a la couleur noire, la couleur blanche qui ne sont pas touchées quand vous appliquez en fait des effets de type Color Miss. Donc, on va venir ici sur Color Miss, cliquer sur Afficher Tout et choisir peut-être une couleur en fait dans les éléments qu'on a ici. Nous, on a bien envie de choisir ceci. Une fois qu'on l'a choisi, on attend quelques minutes et c'est bon. Le t-shirt a changé de couleur. Donc, vous allez constater quand même que le noir est resté intact. On va cliquer ensuite sur les trois petits points là. Et on peut agir sur la tête en fait pour pouvoir changer la couleur d'un élément après ou ajuster la couleur. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on bouge la couleur, à chaque fois qu'on bouge tous ces éléments là, voilà, on change la couleur et on peut faire comme ça pour avoir quelque chose d'assez personnalisé et qu'on voudrait bien sûr avoir. Donc, une fois qu'on a la couleur voulue, il suffit juste de cliquer sur Appliquer et ce défait serait appliqué en fait à notre t-shirt. Donc là, on a notre t-shirt qui a déjà changé de couleur. Bon, ce qu'il reste à faire, c'est juste en fait de revenir sur cette page, de la dupliquer et de faire un copier de ceci vers cette page-ci. Et d'essayer en fait de redisposer un peu notre image et c'est bon. Voilà, on a réussi à changer la couleur de notre t-shirt et on vient de la poser en fait sur l'image. Vous voyez que ça rend très bien. Les petits détails en fait qui manqueront, c'est sûrement lorsque la personne va zoomer, zoomer, zoomer. Et il verra un peu qu'il y a un peu de débris quelque part là. Sinon, la couleur du t-shirt est changée et on a un résultat assez clair. Maintenant, il faut le ramener dans l'environnement de base. Et pour ce faire, il suffit juste de copier en fait l'image du t-shirt et de revenir ici en gros coller. Et là, on a en fait la couleur de notre image qui est changée automatiquement. Et vous pouvez voir un peu qu'est-ce que le résultat final donne. Donc, ça comparé à ça. Voilà un peu comment vous pouvez agir un peu plus précisément sur la couleur de certains objets, de certaines parties en fait de vos images. C'est une manipulation qui nécessite un peu de délicatesse. Pour le faire et réussir, il faut vraiment être assez précis dans le travail. Ensuite, il faut forcément avoir combat pour pouvoir le faire. Puisque vous avez constaté par vous-même que c'est sur l'outil des façons d'arriver. On a agi vraiment pour pouvoir réussir à faire ce qu'on avait envie de faire. Donc, voilà la petite astuce que j'ai envie de partager avec vous. J'espère que cette petite manipulation vous a plu. Et qu'il vous a donné quand même une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire à nouveau avec l'outil Combat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Richman. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501